La première et tout, j'ai été très bien accueilli. Ça se voit déjà quand je suis arrivé, dans mes premiers pas déjà, j'ai vu que chacun tient la main de l'autre. En gros, c'est une famille. C'est M. François Vitaly qui m'a appelé et tout, il a présenté le projet avec le coach et tout. Vu que je regardais trois jours aussi l'année dernière et tout, franchement, c'est un club pour moi qui avait de l'ambition et tout, qui jouait bien au ballon et tout. Directement, quand ils ne m'ont fait pas du projet, je n'ai pas hésité à venir. Face à Paris, bien sûr que ce n'est pas facile, c'est difficile. Je pense qu'il y avait des coéquipiers aussi, qui étaient là aussi pour m'aider et pour m'intégrer dans le groupe. Je pense que c'est grâce à eux aussi. Comme je viens de le dire, ça fait pratiquement une saison et demie que je n'ai pas joué et tout. Dans ce système-là, ça me permet aussi de me montrer plus comme habituellement, défensivement, offensivement, attaquer, contre-attaquer et tout. Ça me permet de bosser aussi pour moi. La première des choses pour moi, d'abord, c'est d'aider bien sûr le club d'abord et après mes ambitions personnelles et tout, c'est de continuer à bosser, faire le taf sur le terrain et tout. Pour moi, ma priorité première, c'est le club où je suis actuellement trois. C'est un garçon qui a fait des choses intéressantes quand il a commencé sa carrière, notamment déjà à Reims quand même. Il avait fait plutôt des choses sympas, qui étaient en Ligue 2. Et ensuite, quand il est revenu de près au Loss, il avait plutôt fait une très bonne demi-saison, ce qui lui a permis d'aller à Lyon et d'enchaîner des matchs et de l'expérience, notamment dans certaines compétitions. Après, je pense qu'il a bien résumé, et vous avez bien résumé sa situation. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est en pleine force de l'âge, mais qui doit gagner en maturité et qui doit gagner en expérience. Et probablement que le contexte dans lequel il est maintenant va peut-être plus l'aider et lui permettre, on l'espère demain, de continuer et d'évoluer dans le club dans lequel il appartient. Mais probablement que cette étape, elle était nécessaire. C'est un joueur qui a des qualités, et c'est vrai que je le connais depuis longtemps. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à accomplir. Je pense qu'il est aussi entre de bonnes mains pour progresser dans tous les aspects qui sont nécessaires à son évolution. Pouvoir avoir aussi des qualités de jouer comme un piston, comme un piston à la fois offensif et défensif, c'est ce qu'on avait parlé avec François. Et aujourd'hui, c'était l'une des meilleures solutions pour nous, parce qu'il a aussi une certaine forme d'expérience, que ce soit à la fois en club et à la fois en sélection. Donc c'est ce qu'il pouvait nous apporter énormément au niveau des matchs. Et voilà, maintenant, après, à lui être le plus performant possible. Aujourd'hui, il est là, comme il l'a dit, pour déjà jouer, parce que ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué. On connaît tous, et je le connaissais très bien avant qu'il arrive même à Lyon. Après, bien sûr, il sait très bien que déjà, athlétiquement, il va falloir qu'il s'endurcisse, parce que quand on n'a pas joué pendant un moment, ce n'est jamais facile de retrouver son niveau. Et après, à partir du moment où on est bien physiquement, il sera mieux techniquement, il sera mieux dans la lucidité, il sera mieux dans les centres, il sera mieux peut-être dans les ressorties de balles. Mais ça, ça va s'acquérir petit à petit. Il ne faut pas non plus demander des choses qui ne sont pas faisables à des joueurs qui n'ont pas joué depuis un moment. Mais déjà, sur ce qu'il a montré, il y a des choses très intéressantes. Mais il faut toujours se remettre en question. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse aussi. Merci. 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 Merci.